Si vous saviez, si vous saviez comme vos crimes effraient, Ce soir encore, je m'assois sur mon lit, Et recouvre mes oreilles à l'aide de mes jeunes mains. Dehors, il pleut, et dans ma chambre, J'entends vos échos, qui ne font que de traverser les murs. La maison serait si silencieuse si vous vous aimiez. Je t'ai vu pleurer, maman. Mais dans la nuit, c'est papa que j'entendais sécher ses larmes. Les contes de fées n'existent plus. Je ne suis plus la princesse de cette histoire. Je ne crois plus en ce que vous appelez l'amour, Et j'ai bien l'impression que vous n'êtes qu'un mensonge vivant. Vous avez tout foutu en l'air. Je cherche où est-ce que tout a basculé, Où est-ce que tout s'est déchiré comme un simple morceau de papier rusé. Il y a tant d'enfants dans ce monde qui rêveraient que leurs parents s'aiment comme au premier jour. Il y a tant d'enfants dans ce monde qui n'attendent que le jour où un brin d'amour renaîtra. Nous suivons derrière, à se demander comment l'amour peut survivre. On suit derrière, on suit vos choix parce qu'on ne peut faire que ça. Nous ne sommes pas le royaume de vos sentiments. Nous ne sommes pas le roi qui les fait vivre. Nous ne sommes ni le fou, ni les villageois qui les expriment. Vous êtes les murs, qui depuis notre enfance nous font croire aux bonnes choses de la vie. Vous êtes les personnes synonymes d'exemples de la vie parfaite. Vous êtes les deux âmes, inséparables des histoires romantiques. Mais votre amour rime avec le plus fragile de tous les vers. Quand il tombe, tout explose en millions de morceaux qui risquent de blesser ceux qui se tiennent debout devant cette scène misérable. On a peur de s'y retrouver, de gâcher quelque chose qui paraissait bien commencer. On essaie d'y croire, d'y croire sans arrêt. On essaie de faire de ses souvenirs quelque chose de plus coloré que du gris constant. On bourre nos têtes d'histoires fabuleuses, de sentiments magiques, de princes et de princesses mariés et heureux pour toujours. Et vous nous montrez que toutes ces paroles sont synonymes de danger, d'énormes conneries qu'on ne comprendra sans doute jamais. Vous avez tous les droits de vous haïr, de vous détester. Mais pas de nous pousser à penser de votre façon. Cessez donc de ne penser qu'à vos sentiments. On y croit, vous savez. Et on ne vous laissera pas supprimer tous nos rêves de contes de fées. Sous-titrage ST' 501